Mon père, je suis professeur de l'éducation nationale et je suis, du verbe suivre, une formation de yoga laïque ayant obtenu l'agrément de l'éducation nationale. Que pensez-vous de cette introduction du yoga à l'école ? Un point me perturbe le plus particulièrement, on nous propose de faire du yoga nidra aux enfants. J'y vois une initiation non dite, et pour tout dire, même pas conscientisée par les formateurs, à une métaphysique de l'Anstas. Je suis aujourd'hui en mesure d'entrer en lutte contre cet agrément, mais je vois aussi qu'effectivement, nos écoles ont besoin de ce développement d'exercices favorisant la concentration et diminuant le stress. Mon impression est cependant que l'éducation nationale n'est pas allée au bout du travail de démarcation et de laïcisation. Merci pour votre attention. La question est sérieuse. Ce qui m'impressionne, c'est qu'elle revient régulièrement. Oh, ça fait plus de dix ans qu'elle revient régulièrement. C'est donc un problème qui n'est pas résolu et qui est en suspens. J'ai déjà souvent abordé la question du yoga et de sa compatibilité avec le christianisme. Je ne vais donc pas faire un long développement, mais rappeler quelques points importants sur cette question. D'abord, faut-il le dire, il ne s'agit pas de diaboliser les autres traditions religieuses. Nous savons que partout où les hommes cherchent sincèrement la vérité, Dieu les accompagne dans cette recherche. C'est la théorie des semences de vérité bien connue, bien connue dans la tradition de l'Église. Mais nous savons aussi que ces semences de vérité, pour nous croyants, convergent et trouvent leur accomplissement dans le logos, dans la plénitude de la vérité que nous trouvons en Jésus Seigneur et Sauveur. De plus, nous savons que ces éléments de vérité sont souvent enrobés d'imprécision, voire bon nombre d'erreurs. Vous trouverez ça dans les documents du Vatican II. Et donc, dans ces erreurs, il y a des éléments qui sont franchement incompatibles avec la foi chrétienne ou qui nous orientent sur un autre chemin que le christianisme. Il s'agit simplement d'être fidèles à la tradition que nous avons choisie et de ne pas essayer de brouter dans des traditions qui sont incompatibles. Je voudrais reprendre saint Paul. Je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur. Aujourd'hui, dans le supermarché des traditions spirituelles, vous pouvez perdre des journées, des mois, à étudier toutes les traditions religieuses. Ça ne manque pas d'intérêt, mais attention de ne pas finalement diluer notre foi par manque de concentration sur la révélation en qui nous trouvons le salut. Il faut peut-être arriver à cette sagesse de dire « je considère tout cela comme une perte ». J'ai trouvé la perle précieuse, ce n'est pas la peine de retourner à approfondir, sauf si on a une mission particulière dans ce domaine. À cause de lui, à cause du Christ, j'ai tout perdu. « Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. » Voilà bien le point de rupture entre l'effort aussi généreux et légitime de l'homme pour monter vers Dieu. Nous découvrons qu'en fait, nul ne peut atteindre Dieu, c'est Dieu qui nous rejoint, c'est lui qui descend jusqu'à nous et qui se communique à nous. Alors la tentation la plus récurrente est celle que nous trouvons aussi dans cette critique sur l'éducation nationale, critique au sens de discernement sur cette proposition de l'éducation nationale, c'est de prétendre dissocier la théorie de la pratique, de pouvoir adopter les exercices de yoga, mais de les dissocier complètement de l'idéologie sous-jacente. L'idéologie n'a rien négatif dans ce que je dis là, l'ensemble des idées qui fondent la pratique. Or ça, il faut bien le reconnaître, c'est une illusion. Disons deux mots sur ce fameux yoga, puisqu'il s'agit même du yoga nidra. Dans l'hindouisme, on distingue trois écoles philosophiques, les plus importantes du moins, le Vedanta, le Shankya et le yoga. Puisqu'on parle du yoga, je me limite à cette troisième école qui propose trois voies, le Karma yoga, le chemin de l'action, le Jhana yoga, le chemin de la connaissance c'est le Bhakti Yoga, celui de la dévotion, le chemin de la dévotion. C'est les trois plus connus aussi en Europe, disons. Et principalement les exercices qui sont liés à ce yoga, les exercices les plus connus sont les Asanas, qui sont les mouvements corporels, pardon, les postures corporelles. Si je parle de mouvements, je suis plutôt du côté du Qigong, qui est le yoga chinois. Alors ici c'est des postures corporelles, les Asanas et le Pranayama, qui sont des techniques de maîtrise de la respiration. Et tout cela, c'est Asana et Pranayama combinés parfois dans nos présentations occidentales du yoga avec quelques exercices de concentration mentale aussi. Mais laissons ça en dehors, je ne crois pas que dans les écoles on aille jusque-là, dans les écoles c'est plutôt des postures avec éventuellement des exercices respiratoires. Eh bien, ces postures et ces exercices respiratoires sont extrêmement bien étudiés. Et c'est bien pourquoi aux Indes, on est invité à ne pas les faire sans le contrôle d'un gourou, un maître spirituel qui vérifie si la position corporelle est adéquate et si l'exercice respiratoire respecte les rythmes qui sont imposés. Pourquoi tant d'attention ? Eh bien parce que ces ircis sont efficaces, tout simplement. Et ils induisent ce que l'hindouisme dans sa partie, disons, dogmatique, je ne peux pas dire, mais dans sa partie théorique explicite largement. Alors, que dit-on ? J'ai dit que je n'allais pas approfondir, donc je reste d'une façon générale. Ces exercices ont pour but de libérer une énergie que j'appelle occulte parce qu'elle échappe à toute investigation scientifique. Le mot n'a pas d'autre connotation. Donc une énergie qui s'appelle la Kundalini, qui serait levée à la base de la colonne vertébrale et qu'il s'agit de mettre en mouvement pour qu'elle passe, elle monte par les canaux qui sont Ida et Pingala, ce sont des Nadi, les canaux Nadi, pardon, canaux en sanscrit, c'est Nadi, qui sont des deux canaux, et regardez le mouvement que je fais de mes doigts, qui se croisent. Si vous pensez au cas du Seine-Mercure, le signe des médecins, c'est exactement cela, c'est la tradition ésotérique hindouiste et qui nous la transmet. Reprise pas que hindouiste, c'est la tradition ésotérique. Donc deux serpents qui s'entrecroisent et à chaque entrecroisement, vous êtes à un des chakras, ça s'appelle ainsi, petite pompe énergétique majeure. Il y a les Nadi Ida et Pingala, mais le plus important, c'est le Shushuma, le central, donc vous avez trois Nadi importants. Disons qu'il faut que l'énergie monte par Ida et Pingala pour mobiliser les chakras, les sortir de leur somnolence. Ces petites pompes énergétiques vont conduire à l'aspiration du Kundalini, l'énergie primordiale, à travers le Shushuma, le canal central. Voilà. Et lorsque cette énergie ayant passé les six chakras, arrive au chakra coronal, elle provoque le Samadhi, l'illumination. Si vous voulez plus de renseignements sur ce processus, vous pouvez lire les ouvrages de Patanjali, qui est un... c'est le Yoga Sutras. On est au deuxième siècle avant notre ère, et Patanjali fait une synthèse des techniques qui étaient largement utilisées par les sannyasi à cette époque-là. Et non seulement les techniques, mais aussi l'arrière-fond ésotérique. L'ésotérique signifie doctrine secrète. Alors pour nous, en Occident, l'exotérique et l'ésotérique sont indistingués. Il y a des doctrines secrètes. Aux Indes, pas. L'exotérique et l'ésotérique sont intimement mélangées. Je l'appelle ésotérique parce que pour nous, nous ne pouvons pas rendre compte rationnellement de ce qui est présenté là. Rationnellement, je dis scientifiquement. Voilà pourquoi j'emploie le mot ésotérique. Alors, le but est donc pardon, le donc n'est pas juste. Quel est le but ? Que se passe-t-il au moment où cette énergie de la Kundalini rejoint le chakra coronaire ? En fait, pour les hindous, nous avons mis en contact les deux énergies primordiales qui, lorsqu'elles se rencontrent, annihilent l'illusion du moi. Un peu comme quand deux courants électriques, ou plutôt deux tensions, une tension positive et négative, vous les mettez en contact ou suffisamment proches, il y a une étincelle et la tension disparaît. Nous serions une illusion, nous, notre caractère individuel et particulièrement notre jeu personnel serait une illusion qui est due simplement à la tension entre ces deux énergies. Si j'emploie une terminologie que vous connaissez mieux, c'est celle du taoïsme, il y a le yin et le yang qui sont présentés, le yin comme une partie obscure et le yang comme une partie claire à l'intérieur d'un cercle et le dessin est fait de telle manière qu'il suggère un mouvement. Eh bien, de ce mouvement, de ces deux énergies serait née la multiplicité des mondes qui sont illusoires lorsque vous les prenez pour des individualités comme des objets distincts, individuels ou comme des personnes individuelles. En réalité, il n'y a qu'une seule énergie et toutes ces variances sont des émanations à l'intérieur de l'unique énergie sauf que nous avons perdu le regard synthétique, c'est une qui prend ensemble et nous sommes dans un regard qui fractionne tout en individualité parce que nous-mêmes nous imaginons que nous sommes une individualité. Lorsque les deux courants qui sont la source de cette multiplication des êtres sont mis en contact, forcément, si je peux parler en langage énergétique, l'énergie nécessaire pour entretenir cette pluralité disparaît et du même coup, l'individualité disparaît et là, la terminologie devient difficile, j'allais dire, nous prenons conscience de l'illusion du jeu. Mais évidemment, je ne peux pas dire cela parce que le nous est encore partie de l'illusion. Disons, le jeu disparaît et tout se fond dans un unique énergie. Voilà. l'identification à une énergie indifférenciée qui serait l'énergie primordiale. Bien, alors, comment comprenons-nous cette expérience ? Nous ne pouvons pas nier l'expérience. Elle est attestée par des maîtres. Alors, Maritain a beaucoup travaillé, Jacques Maritain, la question au niveau métaphysique et il l'identifie avec l'essai commune qu'on trouve chez Aristote ou chez Thomas commun. Saint Thomas, l'essai commune, c'est l'être avant toute différenciation, le pur acte d'être. Cette table existe, la plante existe, l'animal existe et nous existons. Mais nous existons différemment à la mesure de notre essence. L'essence d'une plante n'est pas l'essence. L'essence, c'est ce qui fait qu'une chose est, ce qu'elle est et pas autre chose. Ce qui la définit. Vous ne définissez pas une plante comme un animal ni comme un homme. Il y a des différences spécifiques et chacun possède l'être selon ce qu'il est spécifiquement. Mais c'est toujours de l'être. C'est des choses qui existent. Eh bien, ce samadhi nous ramènerait jusqu'à ce niveau fondamental d'une existence mais indifférenciée où forcément il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de tu, il n'y a plus de différence entre les niveaux d'existence. Il y a juste to be, comme diraient les anglais, pure being, juste être. Alors, attention, dans le langage du bouddhiste, ils diront le néant. Mais comprenez bien, ce n'est pas le néant, ce n'est pas l'être. Mais ils veulent dire le né-ence, ce n'est pas tel ou tel être particulier. Cet avance, cette différenciation particularisante, c'est juste l'être. bien, alors, c'est ce qu'on appelle une expérience de mystique immanente et que l'on obtient, là, je cite Myrthiya Eliade, Myrthiya Eliade, avant, je les ai notés mais ce n'est pas important, ce sont les sept niveaux, les sept étapes du yoga d'une façon plus explicite. Je vous en ai cité trois, mais il y a le Yama, le Niyama, Asana, voilà, je l'ai cité, Pranayama, j'ai cité aussi, Prayahara, Dharana, Dhyana, c'est la, les derniers, Prayahara, Dharana, Dhyana et Samadhi, Samadhi, c'est l'aboutissement, ce sont des étapes de méditation. Voilà, c'est des terminologies que je cite simplement. Et voilà, Myrthiya Eliade, et lui, il insiste sur ces différenciations entre la mystique naturaliste, immanente, que l'on atteint par l'anstase, descendre en amont avant toute différenciation particulière, et puis la mystique chrétienne qui est l'extase, sortir vers un autre, une dimension personnelle, qui implique de ne pas annihiler mon jeu personnel, puisqu'il s'agit de trouver, d'accueillir plus exactement la révélation d'un Dieu personnel pour entrer avec lui dans une communion d'amour. Donc, il est clair qu'il y a deux chemins divergents où l'un cherche à rentrer en communion d'amour avec une altérité et l'autre cherche à descendre jusqu'en amont de toute différenciation, donc il n'y a plus d'altérité puisqu'il n'y a plus de jeu. Voilà, cette introduction me semblait importante pour dire en deux mots ce que j'ai dit au commencement, qu'il me semble impossible de dissocier la pratique du yoga de cet arrière-fond théorique. Vous savez, la plupart d'entre vous savent que j'ai suivi pendant cinq ans un gourou hindou et un jour on lui racontait, c'était en Allemagne, on lui racontait que les occidentaux faisaient du yoga pour se détendre comme moyen de relaxation. Il a été pris d'un fou rire, je ne l'ai jamais vu, pris d'un fou rire comme ce jour-là. Il en avait le hockey. Quand il a arrêté de rigoler, il a réfléchi quelques instants et il a dit, là il était sérieux, mais ça n'empêchera pas le yoga de faire son effet. Voilà, nous le faisons pour nous relaxer, mais entre-temps ce sont des techniques qui induisent le programme du yoga, c'est-à-dire qui vont ouvrir les chakras, provoquer des transformations psychosomatiques, vont mettre en branle des énergies occultes, encore une fois, le mot occulte ici n'a rien de négatif, simplement que nous ne connaissons pas, nous allons les retrouver un peu plus tard, cet après-midi peut-être, si j'y arrive, vont induire des transformations qui nous introduisent sur ce chemin d'une mystique en statique, d'une mystique de l'immanence qui est incompatible avec la visée du christianisme, c'est aussi simple que ça. Alors dire que c'est neutre, que le yoga est neutre, mais non, je ne comprends pas que l'on puisse dire ça. La brave personne ici qui m'a écrite demandait s'il devait réagir. J'ai écrit personnellement il y a quelques années au ministre de l'éducation pour lui donner toute une proposition où je montre comment les exercices sont inséparables séparables de la doctrine philosophique, disons théologique, de l'hindouisme et qu'introduire la pratique, c'est conduire à la réalisation du programme de l'hindouisme qui est un programme religieux. Vous devinez que je n'ai eu aucune réponse. Bien évidemment. Alors c'est vrai, ce n'est pas conforme au précepte de laïcité où on sépare le domaine religieux du domaine de l'enseignement. Nous sommes là dans un domaine d'éducation religieuse par la pratique avec des pratiques qui sont efficaces. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette personne sur son inquiétude qu'il y a en fait une initiation qui ne se dit pas à travers cela. Alors, on l'introduit comme des moyens je fais un pas de plus maintenant, on l'introduit comme des moyens de relaxation voire de concentration pour les enfants. Mais là aussi on voit que ces personnes n'ont apparemment pas exercé ce genre de technique. Les deux sont contradictoires. D'abord, relaxation. Il y a assez de méthodes de relaxation occidentale pour ne pas puiser dans ces méthodes orientales car ce n'est pas de la relaxation, c'est de la trance. Ce n'est pas la même chose. Une relaxation est un apaisement ou comment on dit une détente musculaire et une détente intellectuelle. Ici, ce n'est pas ça qui est recherché. Ce sont les états de trance et je vais essayer de vous le montrer à partir d'une autre méthode qui a pignon sur rue et qui rentre dans nos écoles et entre autres aussi dans les écoles de sages-femmes, etc. Les infirmières sont obligées entre guillemets dans certaines écoles de suivre des cours de sophrologie. Mais la sophrologie relève exactement du même paradigme. C'est une pseudo relaxation. Alors, deux mots sur caïsédo. Maintenant, je glisse dans la sophrologie pour essayer de bien montrer que, d'abord, la concentration dont on parlait, la concentration que l'on exerce dans l'hindouisme. Donc là, je suis dans le domaine des trois derniers niveaux de méditation. Ce n'est pas ça qui va augmenter la concentration d'un enfant. Il se concentre sur ce qu'on appelle un mantra qui est une parole dont on ne lui révèle pas le sens et qu'on lui donne pour sa valeur acoustique. Parce que nous sommes de nouveau dans le domaine des énergies et il s'agit d'établir un phénomène de résonance avec les chakras pour favoriser l'ouverture des chakras et obtenir de nouveau cette levée de la kundalini. Donc ce n'est pas neutre de répéter cet ensemble de sons. Ce qu'on dit par l'enfant non plus c'est que ces mantras, cet ensemble de sons correspondent à des divinités hindous. Et là, on est bien dans le domaine religieux que je sache. Mais ce type de concentration n'est pas la concentration qu'on a à l'école. C'est une concentration sur un mot dont on essaie de fixer son attention sur un son, pas sur une matière rationnelle, uniquement un son que l'on essaie de tenir bon, tenir bon jusqu'à ce que l'attention lâche. Le but, c'est d'arrêter toute activité mentale. Et pour ça, une sorte d'auto-hymno, je me concentre et l'attention lâche et je tombe dans cet état où je ne suis plus en réflexion, le je n'est plus en activité et on a quelques instants ce qu'on va appeler ici l'état sophranique qui est une expression beaucoup plus occidentale que des pressentiments du samadhi. Vous voyez que ce n'est rien à voir avec une concentration mentale où on apprend à l'enfant à lire posément et à retenir ce qu'il lit, à se concentrer. Non, non, c'est un tout autre domaine, c'est une concentration soit quand c'est des mandalas visuels, des mantras, c'est acoustique, les cinq sens peuvent être sollicités mais surtout pas l'intelligence. Donc ce n'est absolument pas ce qu'attend le ministère de l'éducation, du moins j'espère, ou alors il est complice avec ce genre de propositions. Venons donc à notre professeur Alfonso Caicedo, fondateur dans les années 1960, c'est un neuropsychiatre espagnol qui s'est intéressé à ses états de conscience modifiés ou transcendotaux des mystiques chinois, indiens, tibétains, japonais mais il est aussi allé voir du côté d'autres du vaudou, du makumba, etc. Il a fait une longue étude dans tous ces domaines-là et son but, il le dit lui-même, je ne sais pas moi qui parle, c'est lui dans sa présentation, il veut présenter une méthode sous forme de méthode scientifique le meilleur de ce qu'il a trouvé dans ses écoles tibétain, hindouiste, etc. qu'il a visité. Et il voit trois niveaux de relaxation. Voyez de nouveau le terme qui n'est pas adéquat. Le premier, c'est la relaxation dynamique concentrative. Là, il reconnaît qu'il s'inspire des pratiques, des techniques hindou. Il est honnête, il dit ses sources. D'où la critique que je viens de faire. On emploie une terminologie qui ne correspond pas à l'exercice qu'on propose. Il y a concentration mais ce n'est pas ce mot-là que l'on entend nous dans notre langage quotidien. De même pour la relaxation. Puis la relaxation dynamique contemplative. Le deuxième degré s'inspire des techniques bouddhistes. Et enfin, le troisième du zen japonais. Relaxation dynamique méditative. Alors, l'hindouisme, le bouddhisme et le zen mais à part ça il n'y a rien de religieux dans cette proposition. Vous m'étonnez Edith. Et tout cela est conforme à la laïcité tellement proclamée en France. Non, je n'ai pas l'impression. Alors, quels sont maintenant ces plus importants quels sont les lauriers fonds parce qu'on voit beaucoup de cette sophrologie dans les programmes de développement personnel aussi de plus en plus ? Voyons, quels sont les axiomes non scientifiques qui sous-tendent cette proposition de la sophrologie ? Et ce sont les axiomes des religiosités naturalistes puisque c'est là où ils s'inspirent. Premièrement, l'être humain est un tout, une entité. Il ne parle pas de la relation aux autres. Vous allez voir, c'est un chemin d'enstase, donc je ne parle pas de l'extase vers l'autre. Je suis une monade spirituelle, on pourrait dire dans un langage plus ésotérique. Un tout. La relation à l'autre n'est pas importante. Le bonheur est en soi. C'est moi qui suis responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Mais c'est à moi, de moi dépend de trouver ce bonheur et je ne le trouverai nulle part d'autre que en moi. Vous voyez apparaître la dimension d'enstase. Elle est très claire. Et l'objectif ultime, c'est d'atteindre la conscience sophronique qui est un autre mot pour le moksha, le samadhi ou le nirvana ou le satori. C'est la même chose selon la tradition zen que vous emportez. Voilà, c'est la réalisation du soi divin intérieur. Nous sommes bien dans une perspective religieuse. Sauf que là, je vous dis immédiatement jusqu'où ça conduit. Et si vous suivez une première initiation, car c'est une voie initiatique, la première initiation de sophrologie ne va pas vous raconter tout ce que je vous dis ici. et elle a toutes les apparences d'une méthode de relaxation. Sauf que, voyons maintenant cette relaxation. Selon Caïsédo, nous traversons trois états de conscience. La conscience active, l'éveil, mon activité normale. Le deuxième, le sommeil, c'est le repos. et puis, il y a la conscience sophronique entre l'éveil et le repos où vous n'êtes pas encore tout à fait réveillé, vous n'êtes plus endormi. Cet espace d'état très vague entre les deux moments, eh bien, c'est celui-là qui est recherché. Eh bien, je suis frappé du fait qu'aux Indes, je les entendais, les gourous parler de ce moment-là. C'est le même moment. C'est le moment où, je vais le dire en anglais, selon une terminologie des années 70, I just slipped out my mind. Ça, c'était, j'ai glissé hors de mon intelligence, hors de mon activité mentale. Je ne suis pas endormi, mais je ne suis plus en activité rationnelle. Voilà, c'est cet état, mais si le je n'a plus d'activité, le je n'est plus là. Et vous voyez que c'est de nouveau la même chose. On cherche un état où il n'y a plus d'altérité parce qu'il n'y a plus de je, il n'y a plus de tu. C'est la négation de la dimension personnelle. Alors, ça ajoute dans la sophrologie, mais je ne vais pas insister, cette considération que nous sommes responsables des idées positives ou négatives et qu'il s'agit d'éliminer, il y a des techniques qui sont proposées, d'éliminer les pensées négatives pour valoriser, au contraire, la pensée positive. ça, vous le savez que ça a beaucoup de succès, le développement de la pensée positive, la maîtrise de la pensée pour ne penser qu'aux choses positives. Soit, alors, je cite, nous sommes libres de mettre en mouvement la force magique de la pensée dans un sens positif ou négatif et de combler notre existence de lumière ou de joie ou de ténèbres et de douleurs. Souvent, dans ce contexte, dans les étapes ultérieures, on va vous parler de prière, mais sans jamais citer à qui vous priez. Et en fait, ce n'est pas la prière, c'est pour saupoudrer d'une dimension spirituelle un chemin d'anstase. Alors, il y a évidemment une dimension religieuse. Je crois que, ah ben, pardon, je n'ai pas continué à glisser les dias. Ça, c'est du docteur Abresol, je l'ai sauté, ça, c'est celle que je vous ai nommée, Joseph Murphy, c'est aussi la pensée positive. Je ne vais pas insister beaucoup, car je crois que vous avez compris que ce chemin d'intériorité, mais une intériorité qui ne s'ouvre pas, qui n'est pas dialogale, qui ne s'ouvre pas sur l'autre intérieur pour une rencontre d'amour, est difficilement compatible avec une proposition chrétienne, que nous sommes dans deux chemins divergents, que ce soit l'hindouisme, bouddhisme, zen, mystique, naturaliste, ou que ce soit la proposition de sophrologie, qui est la même chose dans un langage plutôt pour des occidentaux. Nous ne prétendons pas arriver à faire notre propre salut. Ce mot salut est d'ailleurs totalement absent de ces documents. Le salut, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas besoin de sauveur, puisque je suis divin, mais je n'en ai pas conscience. Voilà la proposition naturaliste. Je suis divin puisqu'il n'y a qu'une énergie primordiale divine. Et tout le reste est illusoire. Il s'agit donc de faire se taire toutes les paroles illusoires, entre autres la conscience personnelle, pour rejoindre cet océan d'énergie divine dont je suis comme une goutte. Vous avez une autre image qui est hindoue. Ce sont les vagues. Les vagues ont l'illusion d'être des individualités, mais la vague n'est toujours que l'océan qui se soulève. Et la goutte qui est arrachée par le vent de la vague se dit je suis une belle goutte, mais quand elle retombe dans l'océan, on se rend compte qu'elle n'était qu'une parcelle de l'océan. Voilà, c'est toujours la même doctrine sous-jacente, pas de sauveur, puisqu'il y a le divin est là. Il s'agit de se réveiller, de sortir de cette inconscience, de sortir de l'illusion pour avoir l'illumination qui consiste à s'identifier au tout. Je n'insiste pas plus parce que les deux chemins sont trop divergents. Nous, nous recevons, nous recevons le salut de ce Dieu qui se révèle en se donnant et qui me rend participant de sa nature divine. Ma nature n'est pas divine, elle est simplement créature, elle est créée. Mais par la participation à la nature divine grâce à l'incarnation rédemptrice, « Oui, je peux accéder à cette filiation divine, mais comme un don que je reçois, comme une initiative divine que j'accueille. » Nous ne sommes pas du tout dans le même domaine. Je crois que je n'insiste pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada